Le dernier petit entretien avant la pause. Il me revient de cuisiner cet auteur caméléon que je connais bien, cher Lilian. Vous le voyez dans le catalogue que nous vous avons remis. Il s'agit effectivement de quelqu'un qui a une expérience professionnelle variée et qui sonne comme une liste à la pérèque. Professeur de philo, conseiller en communication, ouvrier, cracheur de feu. Tu t'es lancé dans l'écriture en 1997 avec trois titres qui sont parus chez Climat, avec les loups, spéciale dédicace et la théorie du chaos. Suivons de nombreux titres. Une de tes particularités, c'est que tu publies à la fois en jeunesse et pour les adultes. Chez Gélu, Golfstream, Météier, Albin Michel, La Manufacture des Livres. Alors, je citerai quelques-uns d'entre eux. Kaby Lee Twist, publié en 2012 chez Golfstream, sélection prix Mauve en noir. Un très beau titre. Terminus Monange, au coup de cœur des librairies Soramps en 2014. Simple mortel en 2018 qui a eu de très nombreux prix. Et il faut dire également que depuis 2013, tu travailles à des fictions radiophoniques et à des films. Nous allons parler aujourd'hui de Géronimo et moi, paru il y a quelques jours chez 10-18. Non, pas paru il y a quelques jours. On l'a reçu il y a quelques jours, mais qui paraîtra le 5 octobre. Et ce roman, Géronimo et moi, ce moi, est une femme extraordinaire. C'est un vrai faux biopic. Il s'agit de celui d'Anseline Vialla, ou Francine V, puisqu'elle va changer de nom. Une jeune femme de caractère qui va s'émanciper de sa condition de bonne à tout faire, forcée à la prostitution. Comment est-elle née et quelles relations tu entretiens avec elle, Lilian ? C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. C'est un roman dont l'idée est née il y a plusieurs années. Et tu le sais fort bien, puisque j'ai pu bénéficier d'une bourse de votre organisme, Occitanie Livre et Lecture, il y a 4 ans, 5 ans, je ne l'ai plus en tête. Et donc, c'était une idée qui était un peu fumeuse et qui me semblait au départ relativement irréalisable, parce que ça mêle des univers très différents. C'est une fille, c'est Francine, qui commence sa vie dans une famille de forgerons des fin fonds des monts de l'Aubrac. Dans une famille de forgerons, à l'époque de l'arrivée dans les campagnes des outils de type industriel, donc des forgerons qui tirent le diable par la queue et qui la placent très tôt, dès son tout jeune âge, dans un couvent. Où elle va apprendre, entre autres choses, à écrire. Ce qui va lui permettre d'écrire un genre de carnet de bord tout au long de sa vie, ensuite. suite à des circonstances qui sont expliquées rapidement dans le texte du roman. Et ce sont ces carniers de bord qui sont retrouvés, alors que nés dans les monts de l'Aubrac, placés par ses parents, quand elle s'est enfuie du courant, du couvent, comme servante dans le café bois charbon d'un bougnat du canton. Donc, elle se retrouve sur Paris et elle est abusée. Enfin, bon, voilà. Elle a une vie qui me semble pouvoir être ordinaire pour une fille des campagnes à la ville, à cette époque-là. Elle ressemble un peu à Louise Michel, en fait. Lilian, c'est la même époque. Le roman se passe en grande partie en 1871. Elle va, j'allais dire, traverser, mais surtout prendre part aux événements de la commune. Oui. Et elle va avoir une grande épopée dans l'espace. Alors, elle, elle partira outre-Atlantique, mais plutôt en Amérique, où elle va rencontrer Géronimo. Donc, c'est vraiment une figure historique, mais en même temps... Enfin, historique au sens... Le roman est un roman historique, mais c'est une héroïne de fiction. Cette sororité comme ça avec Louise Michel et l'épopée, donc un personnage lumineux qui nous guide et à laquelle on s'attache. Alors, c'est un personnage que je trouve lumineux, qui me touche beaucoup, que j'aime beaucoup. Je peux dire que j'aime cette femme, vraiment, que j'aime d'amour, et que c'est un amour qui ne sera pas déçu. Puisque le roman est fini et qu'il n'y aura pas de suite. Mais pour le parallèle avec Louise Michel, effectivement, elle la rencontre. Et c'est Louise Michel qui, on le dit très rapidement dans le roman, mais on le comprend très bien, puisqu'il y a une scène relativement clé où Louise Michel intervient directement. Il y en a même deux. Et c'est vrai qu'il y a une proximité entre les deux femmes. Et c'est Louise Michel qui lui apprend, après que les sœurs lui aient appris les rudiments de l'écriture, c'est Louise Michel qui lui en apprend les subtilités, puisqu'elle donnait des leçons avant la commune et pendant la commune, qui était ouverte à tous. Et donc, Francine en a bénéficié. Et j'espère que ces leçons ont porté leurs fruits et que la lecture est agréable. Elle est très agréable. En tout cas, moi, je vous recommande de vous plonger dans ce polar. Alors, si le personnage est un personnage de femme extrêmement lumineux, le polar est vraiment une veine noire, avec une enquête contre un réseau de prostitutions forcées dans ces années 1870. Un réquisitoire clair dans ton positionnement et à travers le personnage qui porte ta voix contre cet esclavage que les hommes font subir aux femmes. Et pour cela, tu vas, toi, écrire un roman social, un roman noir social, et avoir ton héroïne qui mène, deux points, ouvrez les guillemets, une enquête à la Vidocq. À un moment donné, le personnage de Milor auquel elle décide de se confronter va le lui reprocher. Il lui dit, mais pour qui vous vous prenez, Vidocq ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce choix, notamment de ton travail ? Tu as beaucoup lu sur les réseaux de prostitution. Tu t'es documenté pour que ce roman noir apparaisse extrêmement riche, qu'on y croit, et en même temps, tu restes aussi dans la fiction. Bien sûr. C'est une fiction, mais qui se base sur des faits historiques. Et, entre autres choses, je me suis servi des écrits de Louise Michel, justement, concernant la prostitution, et qui embrossent, dans ses mémoires, qui embrossent des tableaux aussi sombres que réalistes. Alors, c'est vrai que le roman dépeint un univers très sombre quant au réseau de la prostitution, mais je crois que la réalité de l'époque était bien pire encore, parce qu'on trouve rarement les mots pour décrire l'horreur aussi horrible que ce qu'elle est. Et donc, ce qui nous en reste, c'est obligatoirement édulcoré. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses très noires dans ce roman, et c'est ce qui permet un fort contraste avec le côté lumineux que peuvent avoir certains personnages, parce que c'est le personnage principal, c'est Francine, Francine V, qui est née Anceline V et qui a changé de nom dans des circonstances qu'on apprend en cours de route. Et quand je dis en cours de route, il s'agit bien d'une route, parce que c'est un texte et qu'il y a quelque chose du road movie aussi. Il n'y a quasiment pas deux chapitres qui se passent au même endroit. Ça commence donc dans les monts de l'Aubrac. Ce n'est pas raconté de manière linéaire. C'est un peu chamboulé, mais je ne sais pas écrire de manière linéaire. Alors, ça commence dans les monts de l'Aubrac. Ça passe par Paris, puis par la Normandie, puis par le port du Havre, puis par un passage sur un vieux cargo réformé en paquebot qui charrie, qui transporte des migrants fauchés qui vont vers les États-Unis où ils s'embarquent de manière clandestine, de manière, bon, un peu olé-olé. Et ensuite, ça se passe pendant la traversée des États-Unis en convoi de chariots. Donc, ça a des aires de sagas. Ça a des aires de sagas, mais qui sont résumées, qui sont concentrées dans 400 pages, un peu moins. Je ne sais plus quelle était la question, mais je pense que je n'ai pas répondu. Mais tu nous as amenés sur le voyage, qui est un thème qu'on voulait aborder. Je rebondis néanmoins tout de suite sur un de tes mots. Tu dis, voilà, ils se sont mis à voyager de manière un peu olé-olé. Et je trouve que c'est intéressant que tu l'aies prononcé parce que dans le roman, vous avez boui-boui, vous avez des tas de parler un petit peu argotique et populaire puisque, effectivement, c'est la condition de Francine. et je trouve qu'il y a une très jolie adéquation entre le style, la manière dont tu écris et puis le propos que tu tiens, les univers que tu investis. Merci. Alors, vous en jugerez en vous plongeant dans le roman. Tu viens de parler de voyage. Ce voyage sur l'océan, ce convoi plein d'aventures. Donc, tu mêles, on le comprend, ce roman social avec une épopée, finalement. C'est une vraie héroïne au sens presque cinématographique du terme. D'ailleurs, ton écriture est très imagée. Ce n'est pas pour rien que j'ai précisé que tu étais aussi un homme d'image et ta manière d'écrire le montre vraiment. Pourquoi Géronimo et pourquoi ce choix ? Pourquoi elle n'a pas atterri comme Louise Michel dans le bagne de Cayenne ou de Nouméa ? Pourquoi tu lui as fait rencontrer ce peuple apache dont elle va finalement épouser la sagesse, le rapport à la nature, la distance par rapport à tous ces précédents combats ? C'est un autre grand mystère à ta première question. Appeler une réponse mystérieuse, celle-là aussi. Si je disais la vérité, je dirais que je ne sais pas. Bon, maintenant, après 30 ans de pratique de la promotion littéraire, je sais bien qu'il faut que je réponde à quelque chose, mais ce sera une réponse construite. Ce ne sera pas une réponse sincère. Parce que comment viennent les choses ? Comment les choses s'invitent sous la plume ? Pour moi, c'est un grand mystère. Je n'ai pas, quand j'écris, je n'ai pas de plan. Alors, je fais des plans, par contre, puisque les éditeurs réclament toujours un plan, réclament toujours un synopsis, une note d'intention, des choses comme ça. Mais une fois que j'ai signé le contrat, je ne me sens pas du tout tenu par ce plan et je me laisse porter par ce que l'histoire exige. C'est l'histoire qui exige quelque chose. Ensuite, et ça prend des chemins. Je pense que c'est très musical. je pense qu'il y a des sons et que même si je ne lis pas à voix haute, je ne dis jamais à voix haute parce que je lis trop mal, je ne sais pas lire. Je pense que c'est une spécialité que je ne maîtrise pas. Mais je suis sensible à la musique des mots quand on lit en silence. Et c'est souvent cette musique qui me dicte plus que le factuel de ce qui est raconté. je ne suis pas très sensible au factuel. Alors, je sais qu'il faut le prendre en compte parce que le lecteur attend un peu ça aussi. Il veut sa dose quand c'est un livre policier. Or là, c'est dans une collection de livres policiers, c'est Grand Détective, où il a une place un peu qui s'est faite comme ça, en bougeant des fesses pour faire sa place parce que ça ne va pas de soi. mais l'image des fesses ça m'a fait perdre. Le rythme et la musicalité. Mais justement, je vais rebondir là-dessus parce que ça nous amène à la construction qui dit musique, dit rythme. Oui. Et tu as choisi d'avoir une construction alternée, en fait, une succession de chapitres qui se passent alternativement par exemple sur le bateau et retour en arrière de ce qui s'est passé avec ces filatures et avec la fin des événements de la commune. On se retrouve donc de nuit, de jour dans le pari de la commune, de jour sur le navire un petit peu arrêté par manque de vent et ainsi de suite. Donc un récit qui progresse en parallèle une grande partie du roman. Absolument. Et ce sont deux parties qui sont plus que parallèles parce que parallèles ça supposerait qu'ils soient linéaires. Or, chacun des deux récits avance vraiment en crabe. Il y a des retours en arrière, il y a des projections, il y a des flashbacks dans le flashback. C'est une construction qui est effectivement un peu subtile et qui a été beaucoup travaillée avec l'éditrice qui s'appelle Elsa Delacherre, l'éditrice de cette collection chez 10-18 et il y a eu beaucoup comment dire d'aller-retour en principe et je n'aime pas trop ça mais là il y avait une osmose entre l'éditrice et moi et ce que je souhaitais et ce qu'elle souhaitait se rejoignait vraiment. Et elle avait sur le texte un recul que moi je n'avais pas. Alors chaque fois que je voyais ses retours je jurais contre elle. voilà et puis dès que dès que la froisserie de l'ego de l'écrivain était passée je me disais mais oui elle a raison et elle a beaucoup contribué au réglage de ce livre-là et je crois quand je le relis quand je le relisais parce que j'ai pour principe de ne jamais relire un livre quand il est imprimé parce qu'il n'y a plus de repentir possible donc autant qu'il reste comme il est et que je ne vois pas les imperfections dont il est sans doute revêtu. Alors avant de vous passer la parole je vais lire une filature qu'on a jugée être un bon moyen de vous faire partager le texte et comme vous l'avez entendu bien qu'on le lui ait proposé Lilian ne voulait pas lire lui-même. Un mardi matin jour de l'entretien du linge des chambres des clients en pension j'escamotais une bande d'un vieux drap condamné à devenir torchon sous mes aiguilles. Avec ce tissu je baptise une trousse à ouvrage comme en ont les cousettes avec sa bandoulière de toile que j'ourlais de points de croix en fil rose et garnis la pochette de petits matériels de couture. Le jeudi suivant l'idée qui m'était venue faisait battre mon cœur. Avant même de passer voir Honorine je courus vers le septième arrondissement vers l'immeuble où j'avais vu entrer le souteneur le samedi d'avant. Arrivant dans la rue je sortis la trousse cachée dans les plis de ma blouse et la passée par-dessus la bandoulière en travers de ma poitrine. Je me présentais ainsi à la loge de la concierge tout sourire en disant que j'étais cousette et prenais de l'ouvrage. La grosse femme fronça les sourcils sur un oeil suspicieux. Avant qu'elle ait le temps de parler j'essayais de la mettre en confiance. J'arrive de l'Aveyron fis-je timidement je loge chez ma grande-tante dans le 19ème depuis que je suis sortie du couvent c'est chez les sœurs que j'ai appris à coudre. Mes manières de petites paysannes timides semblèrent attendrir la concierge qui ne me chassa pas malgré le panneau en émail bleu indiquant pas de marchandage. J'enchaînais très vite je peux faire des petites choses des ravaudages recoudre des boutons tout ce qui n'intéresse pas les vraies couturières et les gens me donnent ce qu'ils veulent. « Tu es bien mignonne » dit la concierge en hochant la tête « Attends je regarde. » Elle tira d'un tiroir une grande cartonnette gris bleu soyaisement calligraphiée et je compris que c'était la liste des habitants de l'immeuble. Mais tout en la parcourant elle agitait négativement la tête avec de plus en plus de conviction « Non ma mignonne je ne vois pas. » « Tu sais dans l'immeuble les gens ont tous du personnel de maison pour ce genre de choses et elle poursuivait mais je ne l'entendais plus. Elle allait ranger le précieux registre qui disparaîtrait aussi rapidement dans le tiroir qu'il en était sorti. Avant qu'elle ait pu l'y glisser je lui arrachais des mains. Elle resta stupéfaite alors que je m'enfuyais à toutes jambes. J'avais déjà tourné l'angle de la rue quand elle arriva sur le trottoir et ses cris étaient assourdis par la distance. Marchant d'un pas vif je serrais contre moi la cartonnette où était calligraphié quelque part le nom du proxénète. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que le voyage vers les Etats-Unis et la rencontre avec Géronimo vous intrigue ? Est-ce que ce pari de la Commune vous interpelle sur ce réseau de prostitution que Francine ne veut absolument pas laisser dans l'ombre ? Elle ne pouvait pas publier vos éditions Blast. Je fais un petit clin d'œil à nos éditrices mais elle a publié dans la presse grâce à Louise Michel et à un réseau de rédacteurs. Ça a été difficile. Oui, elle s'apprêtait à publier un grand article d'une page dans le cri du peuple de cette époque quand on envoie des faxes émilées une page c'est énorme pour un article et qui devait paraître mais qui devait paraître à l'époque qui est devenue la semaine sanglante. Donc, ce n'était plus possible du tout et cet article a brûlé avec toutes les archives du cri du peuple pendant les événements pendant la semaine sanglante qui a laissé rappelons-le 30 000 morts dans les rues de Paris dans le Paris de cette époque. et je me suis plongé dans la documentation un peu plus précise que les idées que j'en avais et j'ai été très surpris d'apprendre que, parce que je voulais savoir combien de personnes avaient fui Paris suite à la semaine sanglante, suite à la chute de la commune et je me suis rendu compte que c'est de l'ordre de pratiquement 100 000 personnes. Donc, il y a eu 30 000 morts et il y a donc 60 000 qui ont été soit qui ont été déportés soit qui se sont exilés eux-mêmes pour ne pas être pris. Mais, j'ai été surpris et c'est ce que je voulais dire quand je me suis rendu compte qu'au recensement de 1870, il y avait plus de 2 millions de personnes recensées à Paris et à Paris, à cette époque, c'est Paris intramuros. Donc, c'est énorme. Je ne pensais pas du tout qu'il puisse y avoir autant de gens. C'est ce qui explique qu'il y avait autant de journaux pendant la commune parce qu'il y en a eu une trentaine dont le cri du peuple était le plus lu et qui tirait jusqu'à 100 000 exemplaires dans Paris qui était fermé, qui était sous blocus. C'est l'âge d'or de la presse, il faut le dire aussi. C'est l'âge d'or de la presse, oui. Merci. Merci beaucoup.